C'est parti donc pour les quatre finalistes, avec pour l'instant Arnaud Valenta qui prend peut-être le meilleur départ. La première impulsion pour le moment, le premier saut sur ce parcours de ski-cross pour l'instant. Les Français sont tout simplement aux trois premières places. Brady Leman qui est dernier, mais le Canadien qui revient sur les Français, alors que Jean-Frédéric Chapuis est pour l'instant le troisième. C'est très très spectaculaire, il y a beaucoup de dénivelé bien évidemment, il y a des sauts, il y a des virages à négocier, des virages relevés. Il faut prendre l'aspiration pour l'instant. Deux Français en tête, le Canadien Brady Leman qui revient un petit peu sur les deux Français, Jonathan Midol et Arnaud Valenta qui mènent la danse. Mais les Français qui vont revenir, c'est l'avant-dernier saut là, l'avant-dernier saut spectaculaire. Jean-Frédéric Chapuis qui désormais a pris la tête devant Jonathan Midol et Arnaud Valenta pour l'instant, c'est un triplé français. Nous en sommes aux deux tiers du parcours, il y aura deux médailles, c'est sûr, peut-être les trois en or, en argent et en bronze. Les Français qui sont toujours en tête et le Canadien qui est juste derrière. On est dans le dernier virage relevé. Les Français qui sont bien dans le virage et c'est bon puisque les Français vont en terminer. Les trois Français vont être en tête tout simplement parce que Brady Leman vient de chuter le Canadien. Et les Français, voilà, un triplé historique pour la France. On n'a jamais vu ça avec le champion olympique Jean-Frédéric Chapuis de Val d'Orens. Le deuxième c'est Arnaud Valenta d'Arèche-Beaufort et le troisième Jonathan Midol du Grand Bornand. Un, deux, trois.